Bonjour et bienvenue sur Zen & Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans le centième épisode de notre podcast sur la recherche du bonheur. Et oui, déjà 100 épisodes et je le fais toujours avec cette envie de vous aider. Et aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'être pas seule au micro, d'avoir des petites voix qui vont vous parler aussi pour qu'on vous fasse un épisode vraiment spécial sur un thème qui n'est pas facile. Et peut-être que d'ailleurs, certains d'entre vous le vivent, on va parler un petit peu du burn-out. Souvent, quand vous venez à ma rencontre sur des salons ou autres, vous me dites qu'il n'y a rien quand on fait un burn-out. Eh bien aujourd'hui, on va pouvoir aborder ce sujet et je ne suis pas toute seule. Nous sommes trois, je ne suis pas dans mon studio et c'est une nouvelle aventure que j'ai la joie de partager avec Toufik et Samira aujourd'hui que je remercie d'être présents pour partager ce moment avec moi. Je vais donc les inviter à se présenter. Si Samira, tu peux commencer. Bonjour Toufik, bonjour Marie. Marie, je suis ravie de t'accueillir dans les locaux de la plateforme santé sur Douai, plateforme santé du Douai-Zi. Moi, c'est Samira, je coordonne le conseil local de santé mentale du Douai-Zi. Alors qu'est-ce que c'est le conseil local de santé mentale ? C'est un dispositif de coordination qui regroupe tous les acteurs du territoire, aussi bien du sanitaire, du social, du médico-social, mais également des habitants. L'objectif principal du conseil local de santé mentale est de déployer des actions dans le but d'améliorer la santé mentale des habitants. Alors comment on améliore la santé mentale des habitants ? C'est large. Alors, on améliore les prises en charge. On met en place des actions de prévention et de promotion autour de la santé mentale. Et aujourd'hui, on parle du burn-out avec toi Marie. On met en place des formations, des sensibilisations à destination des professionnels du territoire, en première ligne, pour mieux repérer les signes et mieux accompagner et orienter les usagers vers le structure de droit commun. On déploie également des actions à destination des habitants dans le but de les impliquer sur différents projets en lien à la santé mentale. Objectif, développer le pouvoir d'agir, développer la capacité à les demander de l'aide, déstigmatiser la santé mentale, avoir une vision positive de la santé mentale. Voilà ce que fait le CLSM sur les 64 communes du Douaisy. Parfait. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'être formée par toi sur les premiers secours en santé mentale. Et je reviendrai tout à l'heure quand je me présenterai. Taufik, si tu peux te présenter. Bonjour Marie. Bonjour Samira. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, c'est Taufik. Moi, je suis photographe, vidéaste et je fais du podcast. J'ai mon propre podcast. C'est Devenez qui vous voulez être, qui est né suite à toute une aventure médicale, santé, santé mentale, un peu de tout. J'en reparlerai un peu plus tard dans le podcast. Donc voilà. Eh bien, c'est super. Je vais aussi prendre le temps de me présenter parce que souvent, vous m'écoutez et vous ne savez pas qui je suis. Alors moi, c'est Marie, je suis professeure de yoga et j'ai justement vécu un burn-out dans mon ancienne vie avant de me reconvertir. Et donc, à côté de ça, je suis ambassadrice santé sur le quart d'Ostrevent parce que voilà, mon but est vraiment, en plus de mon travail, d'aider un maximum les gens, que ce soit au niveau de la santé physique, mais aussi de la santé mentale. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a l'occasion avec Samira de se rencontrer. Et je veux toujours partager un maximum d'outils sur le bonheur. Et c'est le but aujourd'hui. Donc, je suis encore sous le coup d'émotion. Je suis vraiment très contente que vous soyez là. Et on va commencer, du coup, à parler de ce burn-out, ce grand mal du siècle, comme tu le disais tout à l'heure en off. Et on va simplement commencer par une petite définition. On disait généralement que c'est un état de fatigue intense et de grande détresse causée par le stress au travail. Et on va commencer par ce constat. En France, les chiffres, on dit qu'ils sont alarmants, puisque selon une enquête de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, 34% des salariés français seraient en burn-out en 2022. Donc, ça voudrait dire 2,5 millions de personnes, sachant qu'on est en 2024. Je ne pense pas que ces chiffres soient forcément à la baisse. Pour l'instant, on n'a pas de retour là-dessus. Mais bon, voilà. Ça, c'est le constat qu'on peut faire. Donc, effectivement, même si on n'en parle pas beaucoup, que c'est un peu tabou dans certains endroits, il n'empêche que c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Et ce que vous vivez, vous n'êtes peut-être pas le seul, la seule, à le vivre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de déclinaisons. On peut parler aussi du burn-out, la perte de sens pour le salarié sur l'utilité de son travail. Et aussi le bore-out, où la personne va finir par s'ennuyer parce qu'elle n'a pas de tâche. Elle n'a pas ce qu'il faut, finalement, pour se sentir bien et épanoui dans son travail. Alors, on va peut-être en profiter pour vous partager nos expériences de burn-out. Si tout fait que tu veux bien commencer. Oui, bien sûr. Moi, je vais pouvoir commencer. Donc moi, en fait, le burn-out, en grosso modo, je ne savais pas réellement que c'était du burn-out que j'avais subi. J'ai travaillé dans une grande entreprise française, l'une des plus anciennes, une grande boutique dont je ne vais pas faire de publicité dans le podcast. J'avais commencé ma carrière chez eux. Je suis rentré dans cette boutique-là. J'avais 19 ans sur la région parisienne. Tout se passait superbement bien dans cette boutique. Au début, c'était un petit jeune qui a eu son premier CDI. La lune de miel, comme on appelle ça. Exactement, c'est ça. CDI, j'ai eu mon appartement, la liberté, tout ça, etc. De vivre sur la capitale, surtout. Donc, jeune qui arrive du Nord-Pas-de-Calais, tout ça. Et en fait, c'est ma première expérience dans cette boutique. Tout allait bien. Ensuite, on a subi une fermeture d'agence et on m'a proposé un reclassement, de changer d'agence. Et j'avais deux choix. C'était soit le choix, c'était de partir à Marseille. Et ensuite, le deuxième choix, on m'a proposé de revenir chez nous, ici, sur l'une des plus grosses agences du Nord-Pas-de-Calais, qui est située sur l'Equins. Et j'ai choisi de revenir ici, dans le Nord, tout simplement par rapport à la famille, parce que je venais de rencontrer ma femme, tout ça, etc. Je me suis dit, je vais le faire au plus simple, c'est de revenir dans le Nord. Aujourd'hui, je me dis, peut-être, j'aurais dû choisir Marseille. Le soleil. Voilà, c'est ça, le soleil et tout ça. Mais j'ai aucun regret d'être revenu, parce que ça m'a permis, justement, de construire ma vie. Et en fait, quand je suis arrivé dans cette boutique, dans cette agence, j'ai commencé, j'ai senti tout de suite une tension assez particulière. Une tension assez bizarre, en fait. Déjà, c'était pas la même façon de faire, c'était pas la même façon de réfléchir, c'était pas la même façon de parler. J'ai vu, dès mon premier jour, je voyais des gens pleurer autour des machines, autour, sur leur poste de travail. J'ai senti une atmosphère assez vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Moi, je comprenais pas, parce que sur la région parisienne, c'était festif, tout le monde s'attendait bien, c'était vraiment cool, c'était familial. Et j'arrive ici, je me suis dit, ah oui, ok, là, c'est vraiment l'usine. Bon, j'ai dû m'adapter, je me suis adapté, en sachant que moi, j'ai pas mal de pathologies, enfin, j'ai pas mal de pathologies, pas mal de choses. Enfin, en vieillissant, malheureusement, j'en attrapais d'autres. Mais déjà, à mon âge, très jeune, j'avais pas mal de petites choses. Et, enfin, avec le temps, comment dire, avec le temps, j'ai travaillé, travaillé, je suis un acharné du travail. Mais vraiment, vraiment, je suis quelqu'un qui est vraiment hyper acharné de travail. Et, en fait, comment j'ai commencé à ressentir la pression, c'est entre collègues. En fait, il y avait une concurrence entre les collègues. Parce que, en fait, la mentalité de cette entreprise, c'est de promettre des choses aux gens et c'est de monter les uns contre les autres. Oui, j'ai bien connu ça. C'est vrai que, en fait, c'est un jeu, c'est un jeu malsain, finalement, et qui fait que, finalement, de s'entendre bien avec ses collègues, c'est aussi une grosse partie du travail. Et, si on se sent pas bien, déjà, à ce niveau-là, c'est compliqué pour la suite. Oui, exactement, c'est ça. Rien que, enfin, il y avait un truc assez particulier. On devait demander pour aller aux toilettes. Ça, c'était quelque chose. Je me suis dit, waouh, ça, c'est fou, quoi. Boire, enfin, aller à la source, boire, enfin, aller demander pour quitter rapidement son... Alors, Toufique, t'as pas cité l'entreprise, mais quel était l'intitulé de ton poste ? Alors, mon poste... Est-ce que tu peux le citer ? Oui, bien sûr, je peux. Alors, moi, j'étais collecteur de courriers. Bon, on a compris, on sait dans quelle boutique j'ai travaillé, mais j'étais collecteur. En gros, j'avais une tournée où je récupérais, justement, je reviens sur ce que tu disais en offre. Donc, je passais dans les entreprises, quand je travaillais dans cette agence-là, c'était de récupérer tous les courriers des entreprises, des banques, et ainsi de suite, sur l'île. Et, enfin, voilà, mais je cite pas le nom, mais on l'a compris. On sait chez qui j'ai travaillé. Attention, après, il y a des avantages, comme il y a des inconvénients, mais voilà. Et l'état d'esprit que j'ai ressenti, moi, dans cette entreprise, c'est vraiment ça. On promet des choses aux gens, et lors des entretiens, etc., on promet des grades, les gens passent, etc. On fait croire des choses, les gens mettent toute leur énergie dedans, mais au final, ils sont déçus. Mais, en fait, j'ai l'impression qu'ils demandent aux gens d'espionner le collègue, ce qu'il fait, s'il arrive à l'heure, ceci, cela, etc. Et, en fait, c'était un jeu malsain, c'était vraiment, vraiment, vraiment malsain. Et, un jour, je suis tombé malade, parce que je fais de l'hypertension intracrânienne. Malheureusement, je pouvais pas venir au travail. Du coup, moi, le problème, quand je fais de l'hypertension, quand je suis en pleine crise d'hypertension intracrânienne, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je peux pas dire, oui, ça va durer une journée, deux jours, trois jours. Malheureusement, moi, ça a duré un mois. Du coup, j'ai été en arrêt pendant un mois. Je suis revenu d'arrêt, et là, j'ai commencé à me faire fusiller dans tous les sens. Ah, le nouveau, il commence avec des arrêts, blablabla, etc., machin chouette. Limite, je devais donner mon dossier médical à des responsables qui ne sont pas médecins. Et moi, je suis quelqu'un qui a assez une grande... Enfin, j'ai pas le mot. Et j'en voyais un peu dans les roses, gentiment, en expliquant aux responsables, aux collègues, vous n'êtes pas médecin. J'ai pas... Alors, effectivement, moi, tu vois, des fois, je rencontre des gens qui travaillent dans divers endroits, et ils me disent, on ne peut pas prendre d'arrêt, parce qu'on nous considérerait comme quelqu'un de faible. Alors que je leur dis, mais si vous êtes en souffrance, vous allez continuer comme ça, mais vous allez finir par exploser. À un moment donné, vous ne pouvez pas. Et il y a cette culture, en gros, ah ben non, il ne faut pas prendre d'arrêt, parce que sinon, tu es considéré comme quelqu'un de faible, qui n'a aucun intérêt, qui n'est rien. Exactement, c'est complètement ça, en fait. C'est complètement ça. On te considère comme quelqu'un de faible, de feignant, de... Enfin, il y a des choses qui sont arrivées à mes... Enfin, on me l'a dit, clairement. Ouais, tu prends des arrêts de complaisance. Waouh ! C'est chaud, quand même, de dire à quelqu'un, sans connaître la personne, oui, tu prends, t'as pris un arrêt de complaisance. Enfin, les responsables, quoi. Te convoquent pour te dire, ouais, c'est un arrêt de complaisance. Sans savoir les pathologies qui sont derrière, pourquoi, etc. Mais ils n'ont pas... D'ailleurs, ils n'ont pas à savoir, parce que si le médecin, il met un arrêt d'un mois, c'est que c'est justifié. S'il veut le vérifier, ils envoient des contrôleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait durant mon arrêt. Durant cet arrêt-là, ils ont envoyé un contrôleur. Le contrôleur, il est venu, c'était à un arrêt justifié. Et quand on revient, on te dit, ouais, c'est des arrêts de complaisance. On te met un coup de massue, bam, on t'assomme, tout de suite. Et j'ai repris mon pas, j'ai travaillé, machin, etc. Ça continuait. Et là, en fait, tout le monde se montait les uns contre les autres. C'était affreux. Et mon travail, en fait, je savais pourquoi je faisais ça. Ok, il fallait faire partir les courriers, les machins, etc. Mais plus le temps avançait, en fait, mon travail n'avait plus de sens du tout. Je reviens au mot que tu nous as expliqué tout à l'heure. Tu nous as dit, en fait, j'avais plus de sens dans ce que je faisais. Mais contrairement à mon expérience quand j'étais à Paris, pour moi, ça avait vraiment du sens. C'était au niveau des collègues, des responsables, il y avait quelque chose de bienveillant. C'était une bonne atmosphère. Et là, en fait, le travail en soi, c'était quasiment le même. Mais là, ce n'était pas le travail. C'était plus une espèce d'arène, en fait, pour moi. J'avais l'impression de rentrer. Dès que je badgiais, je passais déjà le tourniquet. Je me disais, en fait, je suis dans une arène. Je rentre dans une arène. Et tu traverses ce long couloir. Et on se crute à quelle heure tu arrivais si tu n'es pas arrivé en retard, machin, etc. On pourrait en devenir d'ailleurs parano, je trouve. Et c'est un peu, pour ma part, comme si on perdait un petit peu son identité. C'est exactement ça. C'est complètement ça. C'est justement à ça que j'allais en venir. J'avais l'impression, justement, de ne plus être moi-même, de ne plus... Enfin, j'avais l'impression d'avoir une double personnalité, en fait. Dès que je rentrais dedans, j'étais quelqu'un d'autre. Je sortais. Waouh, c'était... Je vivais, quoi. C'était un truc de fou. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai souvent entendu des personnes me dire, « Moi, quand je suis au travail, je suis au travail. Et quand je ne suis pas au travail, je ne suis pas au travail. » Et ça sous-entend qu'il y a deux identités, deux personnes différentes. Exactement. Moi, quand je travaillais dans cette boutique-là, c'était ça. Alors, est-ce que c'est un choix ou pas ? Du coup, c'est là où ça devient problématique. Parce qu'effectivement, on peut se dire, moi, quand je suis au travail, je reste pro. Mais on peut rester soi-même. Voilà, mais on peut rester soi-même. C'est un choix. Là, du coup, non. Non. Tu subissais. Exactement. On m'a imposé de devenir une autre personne au sein de cette boutique. Du coup, pour moi, j'avais l'impression d'avoir deux personnalités. Je sortais de ma voiture, j'allais à mon vestiaire, je mettais mes chaussures de sécu, tout ça, etc. Je badgais. Tout fait que met ta carapace. Tu subissais de ne pas être toi. C'est ça, exactement. Et là, au vu des éléments que tu décris, on a l'impression que tu devenais un robot. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Tu sais, dans certaines entreprises, on n'est pas un être humain, on est un matricule. Exactement. Justement, mon matricule, je le connais toujours, c'est FBW495. J'ai quitté la boutique en 2018 et j'ai toujours ce matricule-là dans la tête. J'ai l'impression qu'il est tatoué dans mon cerveau. On dit, ouais, le burn-out, le burn-out. Mais on n'a pas conscience de cette perte d'identité, finalement. Et de vraiment, c'est comme si on jouait du théâtre, quoi. Et c'est vrai que moi, j'arrivais, c'est pareil. Je vais revenir après sur mon expérience, mais je te comprends tout à fait. Et ouais, du coup, j'avais une double personnalité. Limite, par moments, cette espèce de double personnalité, elle revenait à la maison. Dès que je regardais l'heure, je devais partir. Ça y est, ça revenait. Tout fait que prépare-toi, tu dois partir, tu dois aller là-bas, tu dois... Puis là, dès que je rentrais dedans, c'était affreux. Franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment affreux. Entre le bruit des machines, entre la pression des chefs, entre les collègues qui se parlent sur le dos des uns, des autres, etc. Moi, je m'entendais bien avec tout le monde. Je suis quelqu'un de souriant. C'est vrai que je ne me laisse jamais... Enfin, je ne me suis jamais laissé faire. Enfin, jeudi, je ne me laissais jamais faire. Mais malheureusement, on m'avait mis dans un moule où, limite, je n'avais pas le droit de parler. Et un jour, j'ai explosé. Mais vraiment, j'ai explosé. Je ne vais pas dire que j'ai honte de le dire. C'est que je suis rentré de tourner. Et malheureusement, je suis rentré le dernier. Je suis rentré le dernier de la tournée. Entre les bouchons, on m'avait demandé de commencer à séparer tout dans le camion. On m'a posé énormément de choses. Et j'arrive, je me mets à quai. Je décharge le responsable. Enfin, le responsable plus plus. Il m'attendait sur le quai. Il m'a parlé, mais comme... Je me souviens, je suis en train de décharger. Je lui ai dit, tout fit que mort t'élèves. Tout fit que dit rien. Tout fit que dit rien. Et à un moment, j'ai explosé. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais plus. Parce que personne n'osait redire quoi que ce soit. Il faisait ça... Cette personne faisait ça quasiment à pas mal de... En fait, j'avais l'impression que cette personne avait des cibles. Elle avait des cibles. Dès qu'elle avait quelqu'un, elle le prenait en grippe. C'était limite... Elle n'a même pas besoin de parler. Rien qu'avec ses yeux, elle disait... Avec mon statut, avec mon grade, je suis intouchable. Toi, t'es en bas de l'échelle, je vais te finir. Limite, c'était Sarin avec son regard. Et moi, concrètement, j'avais pas peur. Je le regardais droit dans les yeux. Alors que les collègues regardaient leurs chaussures de sécurité. Ils étaient sur leur poste de travail. J'ai vu des femmes pleurer. C'est un truc de fou. J'ai vu des femmes, des pères de famille pleurer. Après, on n'a pas tous la même manière de réagir à tout ça. Il y en a qui se renferment. Il y en a qui vont, justement, comme tu dis, exploser. On a tous une manière de réagir. Mais la réaction, elle est là. Et malheureusement, c'est qu'il y a un problème derrière. Et qu'on doit le gérer. Finalement, on ne peut pas faire l'autruche tout le temps. C'est ça. Et justement, j'ai pas décidé de faire l'autruche. Là, c'était la goutte de trop. Là, je me suis dit, bon... Et je me suis retourné. C'est ça, ça a explosé. J'ai l'impression que... Enfin, ça me fait rire. Mais j'ai l'impression que le moment-là, bizarrement, la machine qui faisait énormément de bruit, elle s'arrêtait au moment que j'explosais. Comme par magie, quoi. Et tous les collègues sont s'arrêtés. Tout s'est figé, en fait. Et j'ai levé le ton. J'étais obligé de dire ce que j'avais à dire. Et cette personne s'est approchée de moi, limite à le chercher, qu'on en vienne aux mains, quoi. Je suis quelqu'un de très intelligent. On va pas se frapper. Enfin, voilà, quoi. Ça sert à rien du tout. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Forcément, oui, j'ai été convoqué. Parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et ça n'a pas plu. Ça n'a vraiment pas plu. Ma réaction, c'était ça. Mais par contre, juste après ça, ça m'a démoli. Mentalement, j'étais... En fait, tout s'est vidé. J'étais livide. Là, franchement, j'avais plus de sens. Dans tout ce que je faisais, j'avais un dégoût total du travail. Je voulais plus travailler. Je voulais plus rien faire. Et d'ailleurs, je suis parti à mon poste, j'ai rien fait. Ton estime de soi, elle en avait pris un sacré coup. Mais complètement. Je me suis dit, OK, d'accord. C'est comme ça que vous voulez la jouer ? Eh bien, OK, je ne fais rien. Virez-moi, faites ce que vous voulez. Je restais là, j'ai entendu, je regardais l'heure. Et comment ça s'est fini, alors ? Comment tu as mis fin à cette expérience ? Eh bien, comment j'ai mis fin à cette expérience ? D'ailleurs, juste après ça, je me suis mis en arrêt. Parce qu'il fallait que je prenne du recul. J'en avais besoin. J'étais voir mon médecin, tout ça. J'ai dit, franchement, si je retourne au travail, il va se passer quelque chose de très grave. Il va se passer, mais quelque chose de très grave. Intérieurement, j'étais bouillant. La soupape, elle avait lâché, mais il restait encore de quoi dans la cocotte ? Exactement. Je me suis dit, il faut que je reste loin de cet univers-là. Moi, j'ai dû rester à moi six mois en arrêt, je pense. Après, des fois, prendre du recul sur une situation, je trouve que c'est vraiment salvateur. Parce que ça nous permet de savoir, finalement, ça, je ne veux plus. Et comment j'avance ? C'est ça. Et des fois, il faut. C'est exactement ça. Et ensuite, pendant mon arrêt, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je vais peut-être changer d'agence. C'est vrai que l'avantage, justement, c'est pour ça que je disais, il y avait quand même des avantages de cette boutique-là. parce qu'il y avait régulièrement des ouvertures de postes. Comme je pouvais travailler à Lille, comme je pouvais postuler à Marseille, comme je pouvais postuler en Outre-mer. Enfin, voilà. C'est une grosse boutique, on avait cette chance-là. Et du coup, j'ai trouvé un autre poste, dans une autre commune, dans une plus petite agence. Franchement, ça se passait vraiment bien. Ça se passait... J'ai quitté ce gros dépôt pour une plus petite agence. En fait, au début, tout allait bien. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, en fait, c'est moi le problème. C'est pas eux, en fait. J'ai commencé à me remettre le truc sur moi. Et c'est vrai que je suis quelqu'un, je suis un électro-libre. Je veux pas dire que je ne sais pas travailler en équipe, parce que j'ai travaillé logiquement en équipe. C'est qu'en fait, je me suis retrouvé quelques... Enfin, je suis resté quand même un certain temps dans cette agence-là. Mais au bout d'un an, deux ans, l'atmosphère que j'ai laissée, elle a commencé à se revenir. Et j'ai remarqué que c'était tout le temps à la même période, pendant les entretiens de fin d'année, avec les promesses de poste et tous ces trucs-là. Et en fait, tout le monde voulait grimper pour devenir chef, mini-chef, etc. Macha chouette. Et là, les autres collègues, dès qu'ils sortaient des bureaux, j'avais l'impression que c'était plus les mêmes personnes. Et moi, j'aime bien le monde, j'aime bien les gens, j'aime bien parler, etc. Bon. Et je me sortais, franchement, je me sortais vraiment pas bien. Et ce qui est vraiment génial, attention, ce que je vais dire, je veux pas être le centre du monde, c'est que je suis arrivé avec une grosse expérience. Et je suis arrivé avec une grosse expérience, et j'avais de l'avance sur ce que je voyais sur les postes de travail. mais franchement, j'avais énormément d'avance. Et je disais aux collègues, attention, de la manière que vous triez machin, etc., c'est pas la bonne, parce que de l'autre côté, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Moi, j'avais juste soumis le truc. Et moi, je me suis adapté à leur façon de faire, c'est tout, quoi. Je suis pas chef, je suis rien du tout. Je me suis adapté à leur façon de faire. et ils se sont rendus compte que les méthodes que j'ai données, qu'elles s'avéraient réelles, en fait. C'était vraiment les vraies méthodes. Bon, après, les responsables sont venus me demander comment on met ça en place. Du coup, j'ai mis tous les chantiers en place. J'ai tout mis, mais vraiment, 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 vraiment tout mis. Malheureusement, ma santé fait que, encore une fois, je retombe malade, je reste quelques mois en arrêt, je reste quelques mois en arrêt, tout ça, je reviens. Et là, en fait, on n'a pas le droit d'être malade. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on n'a pas le droit d'être malade. Et je reviens d'arrêt maladie, et puis, ben, rebelote. Le même schéma, le même truc, le même... Mais tout est revenu. À plus petite échelle. Parce que là, tout à l'heure, je disais, il a fallu du temps, etc., que la soupape, elle explose. Là, je me suis dit, non, non, non. Là, c'est tout de suite. Je dis ce que j'ai à dire, et ça plaît ou que ça plaît pas, c'est tout. C'est comme ça. Je ne vais pas garder ça en moi. Du coup, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça a plu, ça n'a pas plu. Ben voilà, quoi. Et c'est tout. Et au final, je me suis dit, non, en fait, l'atmosphère, ce truc-là, tout ça, ça ne va pas, ça ne me convient pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Parce que, ben, ça me touchait psychologiquement, en fait. Ça me touchait à l'intérieur. Je rentrais chez moi, j'avais plus de sens. Il n'y a plus rien qui avait de... Enfin, j'avais aucun... Dans tout ce que je faisais professionnellement, ça n'avait plus de sens. Je le faisais parce qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait nourrir la famille, les enfants, tout ça, etc. Mais au fond de moi, je n'étais pas bien, en fait. Là, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, pourquoi m'affliger ça ? Pourquoi m'affliger ça ? Parce que, ben, ça, mon corps, même maintenant encore, je ne m'afflige plus de quoi que ce soit. Mais je me dis, en fait, mon corps, c'est mon véhicule. Si mon véhicule ne va pas bien, je ne peux rien faire. Je ne peux pas être bien avec mes enfants, je ne peux pas être bien avec ma femme, je ne peux pas être bien avec mon entourage, avec les gens qui me tiennent, enfin, la famille, les gens qui me tiennent à cœur. Je me suis dit, en fait, non, non, non. Je me suis dit, tout figue, tu sais quoi ? Tu as tes problèmes, tu as tes machins, etc. Fais autre chose. En fait, je me suis dit, je n'arrive pas à travailler en équipe. En fait, j'étais arrivé à un stade, de travailler en équipe quand je suis arrivé dans l'agence du côté de Lille. En fait, ils m'ont dégoûté de travailler en équipe avec des gens, etc. Et je me suis dit, non, tu... tu ne peux pas continuer comme ça. Et donc, du coup, tu as démissionné ? Non, je n'ai pas démissionné. J'ai fait une rupture conventionnelle. Et avant de faire ma rupture conventionnelle, j'ai passé mes permis poids lourds et super lourds. Oui, j'ai passé mes permis poids lourds et super lourds. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est un métier où on est seul, où j'étais seul dans mon camion. j'étais seul dans mon camion. La liberté. La liberté. Comme dit Sartre, le problème, c'est les autres. Oui, c'est ça, je pense. Et c'est pour ça que je disais, je me suis dit, peut-être, à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être moi le problème, en fait. Je me suis dit, c'est peut-être pas les autres, mais je me suis dit, c'est peut-être moi qui a un problème, en fait, qui n'arrive pas à travailler en équipe, travailler avec les gens, tout ça, etc. Et j'ai passé mes permis poids lourd. Franchement, ça allait bien, mais c'était une passerelle parce qu'à côté, j'avais d'autres projets. J'avais déjà créé mon entreprise en photo-vidéo, en parallèle, etc. Je me suis dit, bon, j'ai regardé le marché de l'emploi. Je ne suis pas passionné du métier de la route, mais c'est un très, très beau métier. Enfin, ramener mon camion devant la maison. Ma fille, quand elle voyait le camion devant la maison, enfin, la remorque, tout ça, etc. C'est impressionnant pour les enfants. C'est beau. Ah, mon père, il est routier, quoi. J'ai tout fait dans ce métier. En l'espace de, franchement, je vous le jure, en l'espace de, avant d'être, enfin, avant que ma maladie que j'ai actuellement qui s'est déclarée, j'ai tout fait, mais vraiment, j'ai voulu tout faire. Je me suis dit, vas-y, tente tout dedans. T'as tous tes permis, t'as toutes tes habiletés, t'as tous tes trucs, vas-y, tente tout. Je travaillais un mois là, un mois là, deux mois là, ceci, cela. Et j'ai tout testé. Ça veut dire, en laps de temps, j'ai une expérience comme une personne que ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille dans ce métier-là. Et malheureusement, j'ai attrapé ma maladie, la sarcoïdose. Et en fait, je me suis dit, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être libre. Je me suis dit, en fait, pour que j'aille bien, je dois être libre. en fait, je ne veux pas d'attache à quoi que ce soit. En fait, je veux quelqu'un qui n'a pas d'attache. Si demain, j'ai décidé de faire ça, je le tente. Si demain, j'ai décidé de partir, je pars. et malheureusement, dans ce métier-là, dans les différentes boutiques où j'ai travaillé, en fait, j'ai remarqué que le cheminement, il était toujours pareil. Les postes, les collègues, ça se parle les uns contre les autres, etc. Et moi, je déteste ça. C'est un truc qui peut bien me gaver. Et en fait, ça me touche, en fait. Ça me touche de voir les gens se démolir entre eux, en fait. De parler sur le dos, de l'un, de ceci, cela, à la machine, tu vas prendre ton café et puis tu attends, tu as des groupes, ça parle sur un tel, ça parle sur un tel. En fait, moi, c'est quelque chose qui me touche directement. Et je ne veux pas dire que je suis un justicier, mais... Tu es hypersensible. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus dans ce sens-là. Je suis hypersensible. Quand tu dis que tu es touché, c'est que... Oui, tout de suite, c'est quelque chose qui peut me mettre hors de moi. Ça t'affecte. Mais tout de suite, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Je vais entendre des choses qui ne sont pas correctes. Je vais ouvrir ma bouche. Tout de suite, bam, je vais exploser. Aujourd'hui, je suis devenu comme ça. En fait, moi, là, aujourd'hui, on est ensemble. Moi, j'aime bien kiffer, en fait. J'aime bien que tout le monde s'entend bien. Je fais partie d'une association, la mise en scène. On fait des événements. Tous ces gros événements, on peut réunir des 6 000 personnes. Pour moi, je veux que ça soit familial, convivial, coucouning. Attention, je ne vis pas sur un monde de bisounours. Mais en fait, je me dis, pour que tout le monde aille bien, pourquoi se démolir les uns les autres ? Et comme j'ai déjà dit à l'un de mes directeurs qui parle de gens qui sont malades, en arrêt, etc., je leur dis, vous savez, c'est une phrase que j'avais dit avant d'être malade, etc., je lui dis, vous savez, cette personne-là, elle est peut-être malade, mais vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas la juger comme ça, ce n'est pas possible. C'était mon directeur, je lui dis, ce n'est pas possible de juger telle personne comme ça. Et je dis, ça ne marche pas, ça ne marche vraiment pas. C'est grâce à cette personne-là que le véhicule, il bouge, que c'est livré, que ceci, cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle est malade. Son véhicule, son corps, que j'appelle, enfin, mon corps, moi, je l'appelle mon véhicule, son propre véhicule, en ce moment, il est en panne, il a besoin d'être réparé. J'ai dit, sans son propre véhicule corporel, eh bien, le véhicule mécanique, là, il ne pourra pas rouler. Les clients ne seront pas livrés, etc. Avant de venir travailler, quand on vient travailler, on passe énormément de temps sur notre lieu de travail. C'est notre... Enfin, on passe plus de temps au travail que chez soi. Je me dis, en fait, sur notre lieu de travail, on doit être bien. On doit se sentir vraiment bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On doit être vraiment, vraiment, vraiment bien. Je pense que c'est important. Et moi, je kiffe, en fait, quand je vois toutes les jeunes entreprises, les start-up, j'en ai rencontré pas mal. J'ai visité pas mal d'entreprises dans la photo, dans la vidéo, tout ça. Quand je vois, pendant les moments de pause, je vois des petits jeunes qui jouent au ping-pong, ceci, cela, etc. Les réunions ne se font pas dans des cadres vraiment bizarres, mais ça se fait dans un petit coin d'une pièce. Et c'est vraiment... En fait, je me dis, l'idéal, ça serait bien que ça soit comme ça partout. Mais malheureusement, il y a des entreprises, on ne peut pas, parce que c'est des entreprises, ils ont besoin de machines, ça ne peut pas se faire, il y a énormément de personnes. Mais je pense que les boutiques devraient mettre des temps pour les gens, je pense, pendant les moments de pause. Ils devraient instruire ce genre de trucs. qu'ils jouent. Mais tu sais, dans certaines entreprises, ça se fait, on parle toujours de Google avec les exemples de salles de pause, avec des endroits pour faire la sieste, c'est ça. Après, est-ce que les gens l'utilisent vraiment ? Tu vois, c'est ça la problématique, je me souviendrai toujours. Mon mari, dans son ancien travail, il y avait des balançoires. Des balançoires, mais il n'y avait jamais personne dessus, tu vois. C'est... En fait, c'est une question de mentalité, parce qu'en France, on a tendance à se dire, il faut travailler, il faut y aller, il ne faut pas prendre de pause, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais non, ce n'est pas forcément comme ça qu'on peut envisager le travail. Exactement, non, c'est ça. Moi, je travaille avec une méthode, c'est de travailler... Enfin, la méthode que je me donne aujourd'hui, ça dépend les contextes, pardon, quand je peux le faire, si je travaille par tranche de 25 minutes. Oui, les pomodoros. Exactement. Je travaille par tranche de 25 minutes. J'ai remarqué que ça marche, mais énormément parce que ça me permet justement de me reconcentrer dans ce que je fais et je ne peux pas dire que dans toutes les entreprises on peut le faire mais il y a des endroits où il y a des personnes peut-être, elles en ont besoin justement de... Si tu veux, je vais parler du coup de mon expérience. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai travaillé en banque pendant 8 ans, quelque chose comme ça, dans un service où on était en open space, donc 20 personnes. a géré énormément et une quantité phénoménale de dossiers donc forcément sur une journée on ne peut pas être au taquet sur 800 dossiers en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, mais pareil, tu vois, j'ai décroché mon premier CDI, j'étais super heureuse parce qu'à l'époque c'était peut-être plus compliqué que maintenant, je n'en sais rien en fait. Et donc, du coup, je travaillais d'ARHP pour essayer de m'en sortir de là. Et effectivement, j'avais des collègues, c'était, on parle sur un tel, un tel ne fait pas son travail, un tel ne fait pas ceci, un tel ne fait pas cela. Donc, j'ai même eu des bâtons dans les roues d'ailleurs pour être recrutée en CDI, mais à l'époque, j'aurais peut-être dû, j'aurais peut-être, enfin bon, bref, ça ne change rien, ça s'est passé comme ça. Et donc, pendant un temps, j'ai tenu parce que voilà, je faisais mon travail et j'étais contente d'avoir un travail. Parce que c'est ça aussi, c'est une sécurité. On se dit, on a, on a, comme qui dirait, quelque chose. Finalement, on a cette sécurité-là, on n'est pas sans travail, on peut faire plein de choses dans notre vie qui fait que, voilà, ça compense. Sauf qu'au final, on n'a pas tant de congés que ça et c'est un peu illusoire. Et puis, ça s'est fortement dégradé parce qu'après, des conditions pour y aller, ce n'était pas toujours évident. J'ai eu ma première enfant et du coup, là, c'était déjà, vous êtes enceinte, vous ne nous servez plus à rien. Donc, voilà. C'est fou. Donc, premier, parce que c'est tout, on se dit, on fait ce qu'on a à faire et puis, voilà. Et puis, un peu plus tard, j'ai osé dire, ben voilà, ce que je fais, ça ne me plaît plus. Je n'y trouve plus mon compte, mais c'était honnête. C'était moi, vraiment dans cette démarche de sincérité, de me dire, ben voilà, aujourd'hui, à ce stade de ma vie, je sens que ça ne me correspond plus de faire ça. Surtout que j'avais montré quand même des appétences sur la gestion de projet, plein de choses à côté et que, voilà, c'était logique pour moi d'aller vers ça et il y avait des possibilités aussi en interne. quand je leur ai dit ça, on m'a dit texto, ben vous ne nous servez plus à rien. Alors, imaginez l'effet que ça fait. C'est très violent. comme phrase. C'est violent. C'est très, très violent. C'est d'une violence. Ah ben, sous le coup, je n'étais pas bien. c'est bien. Forcément. Et résultat des courses derrière, j'ai été mise au placard. Je me retrouvais avec un bac plus 5 à faire le courrier. Mais le courrier, pas en mode, je n'ai pas de travail, un courrier qui gère tout le Nord-Pas-de-Calais et qui ne s'en sort pas, qui passe sa journée à ça et qui, voilà. Donc, ben, plus aucun sens, finalement, comme tu le disais, on a du mal à trouver le sens. On tient parce qu'on se dit qu'on a la sécurité financière et au final, est-ce que c'est ça qui compte ou pas ? Et donc, il m'a fallu quand même un certain temps pour cheminer comme toi et moi en compte que, ben, en fait, ça ne me convenait pas. Tu vois, il y en a qui faisaient ça pendant 20 ou 30 ans et que ça ne les choquait pas. Et moi, à chaque fois, en plus, j'aimais bien prendre des responsabilités, j'aimais bien comprendre parce que derrière, j'ai mis le diplôme de droit et je sais ce que je peux faire ou pas faire. Et ben, moi, je n'arrivais pas. En fait, il y avait toujours ce conflit, finalement, intérieur de me dire ben, moi, je sais prendre mes responsabilités, je sais ce que je peux faire de ce que je ne peux pas faire mais on m'impose de faire autrement. Et encore une fois, perdre d'identité, tu es dans un rôle que tu te donnes, tu n'es plus vraiment toi-même. Au final, tu as cette facette, cette façade même. C'est ça. Et du coup, voilà, tu n'es plus toi, tu n'es plus qu'un matricule, tu n'es plus qu'un zombie, tu n'es plus que l'ombre de toi-même et niveau estime de soi, ça tombe, mais on aura des pâquerettes. Et là, tu ne sais même plus quoi faire pour t'en sortir. Dès qu'on te dit quelque chose, tu ne sais même plus comment le prendre. Et je te rejoins sur le fait que ce n'est pas le fait finalement de travailler avec les gens qui m'embêtaient, tu vois. Même si j'avais cette envie de montrer on va pousser un tel à dire ceci ou à faire cela, on va, tu vois, stigmatiser ou on va faire ceci. Ça, clairement, je n'aimais pas vraiment. Comme tu le dis, ce n'était pas mon truc. Mais moi, ce qui m'embêtait, c'était d'être vraiment contrainte à faire des choses que je ne voulais pas. Cette liberté que tu as évoquée tout à l'heure, cette liberté, ce sentiment finalement de faire ce qu'on a envie pour s'épanouir, d'être vraiment soi, je l'avais perdue. Je l'avais perdue. Et finalement, il a fallu le temps. Le temps que ça chemine dans ma tête de me dire qu'est-ce que tu fais là maintenant, Marie ? Comment tu réfléchis ? Comment tu avances ? Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu retournes là-bas. Ce n'est pas possible. Déjà, rien que quand on t'appelle, tu as des palpitations. Donc forcément... J'avais ces palpitations aussi. Oui, tu vois, le stress. C'est des choses que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas. Voilà. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Quand on dit quelqu'un, il souffre d'anxiété. Sauf que la personne, elle ne contrôle pas ce qu'elle vit. Elle fait une crise, elle est en crise, elle n'arrive pas à justement remettre de l'ordre et revenir à la normale. Elle n'y arrive pas. Et ça, on ne comprend pas. Tu prends un arrêt, ça y est, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Tu ne vous serres plus à rien. Et donc voilà, il m'a fallu du temps pour me reconstruire, me réaffirmer. J'ai dit un jour, ok, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai démissionné parce qu'on n'a pas pu faire de rupture conventionnelle. Et j'ai continué d'avancer et aujourd'hui, je me sens bien. D'ailleurs, quand j'ai démissionné, le jour même, j'avais perdu un kilo. Mais péridique, je me suis pesée comme ça pour voir parce que je sentais le poids partir. C'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou dans quel état on se met pour un travail. Un travail, certes, parce qu'il nous nourrit. C'est une sécurité. C'est ces fameuses pantoufles de plomb. Sauf qu'elles nous entravent. Et ce manque de liberté, c'est fou. C'est intéressant ce que tu dis et ça me renvoie au fait qu'on est tous autour de la table. On a plus ou moins le même âge et on fait partie encore des dernières générations qui, après l'école, quand tu as un CDI, c'est le jackpot. Oui. C'est clair. Alors que l'ère aujourd'hui a changé. L'ère a changé. C'est plus ça. Mais maintenant, les jeunes, ils n'ont plus envie de faire 36 ans. Exactement. À l'époque, si on peut encore dire à l'époque, avoir un CDI, c'était le jackpot, c'était les pantoufles. Là, tu dis pantoufles de plomb. À l'époque, c'était les bonnes charrentaises. Tu as un CDI, tu vas acheter une maison, tu vas te marier, tu vas faire un garçon, une fille, tu vas avoir un chien, deux voitures, tu vas aller en Côte d'Azur l'été et au sport d'hiver l'hiver. Ça, c'est la vie. Et on rentrait tous dans ces codes-là. Et quand t'arrives à ça, c'était top. Moi, je me souviens, j'avais croisé un de mes profs dans un supermarché. Il me dit, alors, CDI ? Lui, il y avait 60 balais. Pour lui, c'était logique, au fait. J'étais fière de dire. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on est les... Comme tu le dis, Samira, nous, on est dans les dernières générations, parce qu'on nous a éduqués, on nous a dit que... C'était les codes sociétés. C'était les codes. Il fallait avoir la même maison, la même maison toute notre vie. Il fallait avoir la même voiture pendant 20 ans. Ça, c'est presque, je veux dire, je souhaite à tous ceux qui sont mariés de vivre ensemble, mais le plus longtemps possible, jusqu'à la mort même. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Tout a changé. Tout a changé. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent plus forcément acheter une maison. Mais peut-être tant mieux, parce que tu vois, ils se rendent compte de ce que nous, on ne s'est pas rendu compte plus tôt, qu'on a dû cheminer, qu'on a mis plus de temps. Et aujourd'hui, moi, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me suis mis dans le moule là, je veux ma liberté, je n'ai plus envie de... En fait, au final, on se dit, un CDI, c'est bien d'avoir un CDI, parce que ça nous permet d'avoir une stabilité entre guillemets, je dis bien financière, mais avec tout ce qui se passe on ne s'en sort plus, je me pose la question, là, à l'heure actuelle, tout de suite, maintenant même, je me dis, c'est ces gens qui sont en plein burn-out dans leur travail, qui sont propriétaires, qui ont un crédit de voiture, qui ont ceci, qui ont cela, comment ils font, en fait, dans leur tête, comment ça doit être ? Ça doit être un truc de fou. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de peur, finalement. La peur au changement, la résistance au changement, parce que le changement, ça fait peur. Du coup, on reste dans la zone de confort et c'est sécure. C'est une zone sécure, en fait. On est attaché à ce qu'on a, ça roule, ça glisse. Oui, c'est dur, mais au moins, j'ai ça. Et au fait, alors moi, je me questionne beaucoup et je me dis, finalement, comment on en vient au burn-out ? Eh bien, une des causes du burn-out, je ne généralise pas, mais finalement, en discutant avec les gens, c'est souvent comme ça, c'est les injonctions sociétales. C'est vrai que... Et finalement, cette volonté à tout prix de vouloir ressembler à l'autre ou de voir ressembler à la société, c'est une... Pour moi, c'est un facteur de risque, ça génère, au fait, la souffrance psychique. Oui. Exactement. Tu vois, là, on en vient au trouble psychique de manière générale, mais au fait, tu vois, après, quand tu n'es pas comme les autres et que tu ne réfléchis pas, entre guillemets, sans te questionner, ben, en fait, voilà, tu te dis, ben, moi, je n'ai pas ça. Moi, je n'ai pas ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne sont pas bien dans leur pompe et donc pas bien dans leur tête parce que tu ne ressembles pas à ce que la société, elle dégage ou à ce que la société, elle veut qu'on soit. Et du coup, c'est une souffrance psychique et malheureusement, quand tu as des enfants, etc., c'est l'image aussi que tu renvoies et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais du coup, pour en revenir au burn-out, moi, je voulais qu'on parle, qu'on s'attarde un peu plus sur le brown-out. Et alors, pour moi, c'est un des signes alertes du burn-out. Le fait de ne plus ressentir de sens à son travail ? je pense que ça pourrait être, ça peut être un élément déclencheur à partir du moment où tu vas bosser. Alors d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé, elle a été liée à un mémo pour repérer ces symptômes, entre guillemets. Donc, on peut avoir des émotions, de la tristesse, même de la colère, des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'agressivité, de l'empathie, de la baisse de motivation, effectivement, la baisse de sens, finalement. Justement, moi, j'ai une question lorsque je vous écoute par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un, comment expliquer, quand je fais quelque chose, d'accord ? Par exemple, je vais être sur un projet ou je vais être avec... Enfin bref, je vais faire un projet et que j'ai atteint l'apogée de mes connaissances. D'accord ? Vous me suivez jusque là. Et bien tout ce que vous venez d'écrire, en fait, une fois que j'ai atteint ce stade-là, que ça y est, j'ai tout réalisé, j'ai tout mis en place, etc. Et bien une fois que je suis arrivé là, pour moi, ça n'a plus de sens. Je ne sais pas si vous avez compris un peu le... Tu as atteint ta limite d'attention. C'est ça. Il faut que je passe encore au-dessus. Est-ce que ça en fait partie justement ça ou bien c'est une façon d'être ? C'est une façon d'être, mais toi du coup, tu le sais. Donc tu t'en rends compte. Moi je m'en rends compte. Donc en fait, finalement, c'est bien. Tu ne risques rien, j'ai envie de te dire. J'ai envie de dire peut-être qu'il y a autant de symptômes finalement que d'autres personnes. On peut chacun sortir des choses différentes. Ça peut être aussi des symptômes physiques, fatigue, problèmes de sommeil, des maux de dos, des troubles gastrointestinaires. Mais justement, j'ai tous ces symptômes-là. Une fois que j'ai réalisé mon truc, etc., j'ai tout mis en place, c'est ok, ça roule, en fait, j'ai tous ces symptômes-là. J'ai du mal à dormir, ça me fait cogiter, ça me stresse, ça m'énerve même. Je me mets dans des états, mais comme pas possible. Et je sais qu'il y a par moments, il y a des personnes, une fois que le truc est mis en place, forcément, il y a des personnes qui sont au-dessus encore, j'ai l'impression qu'ils nous bloquent. Non, c'est tout, ça c'est bien, on laisse comme ça. Mais non, il y a des choses encore améliorées. Et moi, justement, encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit que je suis quelqu'un d'électro-libre. En fait, j'ai l'impression qu'aussi, il y a ce genre de poids, les personnes, enfin je parle beaucoup avec les mains, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qu'il ne faut pas les déranger dans l'amélioration de certaines choses, même sur un poste de travail, par exemple. Moi, je reviens sur mon expérience quand je travaillais dans cette boutique, quand on est venu, on m'a demandé mon avis, etc. Il y avait toujours des choses améliorées sur la position de travailler, sur ceci, sur cela, etc. Pour le dos, parce que les cervicales, ils prenaient un coup, etc. Et quand ça y est, j'avais mis en place tout ça, je leur ai dit, on peut améliorer ça, on peut améliorer ça, 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 ça. Puis ben non, bam, on te rebloque. Puis ben moi, psychologiquement, ça y est, ça me... Mais c'est ce que tu disais, Samira, finalement, c'est cette peur du changement. La peur du changement. Il y a des personnes qui n'aiment pas, voilà, ça les rassure d'être dans leur situation de confort. C'est un peu comme un petit, où il est attaché à sa mère, à son père, et dès que tu le fais garder par quelqu'un d'autre, ben ça va pas du tout, quoi, il perd ses repères. Ben en fait, dans le travail, c'est un peu comme ça, quoi. Changement, ça fait peur. Je pense. Il faut changer sa façon de faire, il faut changer parfois, du coup, sa façon de penser. Est-ce que je vais y arriver ? Donc on se remet en question, il y a le regard de l'autre, pour le peu que t'apportes beaucoup d'importance à ce que va penser l'autre, à ce que va regarder l'autre. T'as aussi des personnes qui ont un problème d'égo. Parce que quand on demande de changer ta façon de faire et que c'est pas bien fait, et que du coup, on va te demander de t'améliorer, de faire des efforts, ou de te former, donc t'as un problème d'égo, si t'as un problème de confiance en toi. Mais tu sais, moi, dans mon ancienne vie, à un moment donné, on a changé de logiciel. Bah rien que ça, on a perdu trois collègues. Parce que justement, c'était changer des habitudes qui étaient ancrées depuis au moins dix ans. Ouais. Donc ouais. Eh bien oui. Mais ça, dans toutes les entreprises, dans toutes les entreprises, t'en as un qui est résistant au changement. Ouais, c'est incroyable. Et je pense que pour moi, c'est... Et c'est dur pour l'équipe. Et je pense que c'est dur aussi pour lui, parce qu'au fond de lui, je pense qu'il en est conscient. C'est juste qu'il refuse de l'admettre. Donc c'est aussi... Ça peut être une souffrance pour la personne. Et ça peut aussi être difficile pour le manager. Parce que du coup, quand t'as envie d'apporter comme ça des nouveaux logiciels, etc., peut-être que le manager qui a changé le logiciel, il voulait peut-être pas que les trois personnes s'en aillent finalement. Bah tu sais, c'est des logiciels qui sont changés, que ça vient beaucoup plus haut. Mais à un moment donné, il faut que la transition, elle soit faite de manière à ce que les gens, ils se sentent aussi impliqués et qui puissent aussi être en mesure d'avoir les moyens pour que justement, ça soit pas problématique. Et c'est vrai que ça dépend de la manière comment c'est fait. Si on te dit du jour au lendemain, bah tiens, paf, tu changes du logiciel. Et que derrière, bah tu sais pas comment t'y prendre forcément. Il y aura un clash à un moment donné et malheureusement, c'est dommage. Moi j'avais rencontré une personne qui travaillait aussi dans un grand groupe grande distribution et c'était un ancien. Il est rentré chez M. Il y a tout au départ quoi. Il était proche de la retraite. Et sauf qu'au fur et à mesure, à l'époque, les managers, c'était des anciens qui sont montés, qui sont montés. Et sauf qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère du travail où aujourd'hui, les managers, les chefs de rayon, c'est ceux qui sortent des écoles de commerce. Donc t'arrives à un moment donné où c'est des petits jeunes de 25 ans qui arrivent et qui pilotent des anciens voilà, qui ont 60 ans quoi. Et bah, ça s'est fini en... C'était un burn-out parce qu'il le... Bah il n'en pouvait plus quoi. Mais il a eu... Il ne sait pas. Il a remis en question l'institution mais pas lui. Au fait, il était en burn-out donc c'était une souffrance parce qu'il ne supportait pas... Pour lui, ce n'était pas la bonne méthode et il avait raison dans certaines choses parce que lui, il avait l'expérience de terrain, il avait l'expertise et ce qu'il reprochait aux nouveaux dirigeants, c'est qu'on ne prenne pas en compte les compétences, les savoirs internes des anciens et qu'on vienne et qu'on déploie des nouvelles méthodes économiques qu'on apprend dans les écoles pour faire tourner la boutique. Alors ces nouvelles méthodes, elles fonctionnaient, elles ont été étudiées, c'est ce qui génère le chiffre d'affaires aujourd'hui des grosses boîtes et je pense qu'on est tous ici, on peut tous se dire que ça marche mais sauf qu'effectivement, prendre en compte les savoirs expérientiels de chacun ou alors mettre en place ce qu'on appelle les apprentissages transgénérationnels, c'est-à-dire que les anciens, ils apprennent au nouveau, ça n'a pas été appliqué et il a hyper mal vécu et ça s'est fini en souffrance en souffrance du travail sauf qu'ils voulaient les buter, ils se sentaient, ça n'allait pas du tout en fait, ils s'est sentis persécutés parce qu'il y a eu cette résistance aussi au changement. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'un sentiment qu'on peut ressentir aussi, c'est à force d'être, comment dire, mis à l'écart ou dévalorisés, on finit par se sentir illégitime, ne serait-ce que dans sa position, dans son travail, à force, comme on n'a plus d'estime de soi, on perd toute confiance et on se sent plus légitime à ce qu'on fait. Tout à fait. On a plus sa place. Voilà. Et je pense que dans le burn-out, on doit le sentir aussi, ce sentiment, finalement, parce que c'est... Je n'aurais pu, par exemple, faire ceci alors qu'avant, je le faisais. Et ça peut aller loin. Et ça nous renvoie à la honte. À la honte. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là, en fait ? Je ne devrais pas être là. Oui, exactement. Oui, il y a plusieurs sentiments. Et qu'est-ce que je fais ? Du coup, cette force de dire est-ce que je prends une décision ? Est-ce que je me mets en arrêt ? Ben non, c'est faible. Est-ce que je quitte la structure ? Ben non, je suis en CDI. Je ne vais pas quitter la structure. Après, je vais au chômage. Ben non, le chômage. Je vais aller à France Travail pour l'emploi. Et puis, il y a la pression de l'entourage aussi. Les proches. Les proches, c'est même pire des fois. Et le regard de la famille. Oui, mais alors, il y a des personnes dans l'entourage qui vont minimiser la souffrance. Ah, ça va. C'est ça, exactement. CDI, t'es dans une grosse boîte, t'as plein de congés, t'as un 13ème mois, t'as les tickets resto. Non, mais c'est vrai, c'est ça aussi. Et tu te plains, t'en as, ils n'ont rien. Et ça, je trouve que c'est important ce que tu dis, parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui sous-estiment la souffrance des autres, finalement, parce qu'elles, ça leur paraît anodin, c'est rien au final. Mais alors que toi, tu vis vraiment une souffrance qui est insupportable. Exactement. Et moi, je voulais aussi aborder un point qu'on n'aborde pas, du coup, ou peu, quand on parle de souffrance au travail, t'as la personne qui est en souffrance, mais les collègues dans tout ça, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a les collègues, enfin moi, je dirais qu'il y a les collègues. Parce qu'on le voit, la personne qui n'est pas bien. Il y a un moment donné, ça finit par se voir. On a des soupçons, des doutes. On n'ose peut-être pas y aller. Moi, je vais t'expliquer, clairement, dans mon entreprise, en tout cas, c'était comme ça, c'était chacun s'occupe de soi et on ne regarde pas ce que l'autre fait à côté. Si bien que quand on a eu une collègue qui avait des soucis au niveau santé mentale, personne ne voulait déclarer le fait qu'elle a un problème. Parce que c'est tabou, parce que ça ne nous regarde pas, parce que si elle ne m'en parle pas, je ne veux pas aller vers elle. On a l'impression que c'est intrusif au fait. Oui, mais en attendant, cette personne avait besoin d'être aidée et il n'y avait personne qui s'en occupe. Exactement. C'est un des motifs, c'est qu'on n'ose pas parce que c'est tabou et qu'on ne veut pas se mêler de l'autre. On se dit que ça relève de la sphère privée. Ici, on est au travail. C'est très français. Oui, mais peut-être, tu sais, ne serait-ce que simplement quand vous voyez quelqu'un dans votre travail qui, justement, n'a pas l'air très bien et que ça fait un petit temps, peut-être simplement lui demander comment ça va et peut-être voir si vous ne pouvez pas justement l'amener à se faire aider. Parce qu'au final, on peut arriver dans des situations catastrophiques et les conséquences derrière ne sont pas les mêmes. Clairement, on peut aller même jusqu'au suicide ou des choses comme ça et parce que, voilà, on n'ose pas, on ne déstigmatise pas, etc. C'est quand même... Ça ne coûte finalement pas grand-chose, tu vois, d'en parler, de simplement en parler, ne serait-ce que déjà ça. On en a déjà parlé quand j'ai été formé en premier secours en santé mentale. Le fait d'en parler déjà, ça désamorce finalement la chose. C'est l'approche. Là, on en vient à l'approche où il faut oser aborder la personne et donc, pour moi, c'est une forme de bienveillance au fait. Voir un collègue qui ne va pas bien et de se dire je vais aller lui demander au fait. Je vais aller lui demander si ça va, je vais lui proposer un café et lui dire t'as pas l'air bien ou t'arrives souvent en retard en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu veux en parler ? Juste ça, en fait, ça permet d'ouvrir une porte. Après, c'est vrai que cette bienveillance au travail, des fois, il faut pouvoir la trouver. Il faut la trouver et puis peut-être que la personne qui est en face, elle peut se dire aussi de quoi elle se mêle. ou que même elle n'est pas bien. Tu vois, on peut, au contrario, on peut se dire que moi, je ne suis déjà pas bien. Alors, qu'est-ce que je vais aller parler du fait que je ne vais pas bien avec une personne dans laquelle potentiellement j'ai des conflits ? Pas confiance. Voilà. La confiance au travail, c'est compliqué. Pas confiance parce que si je ne vais pas bien, je vais lui dire et puis elle va aller le dire. Elle va aller le dire aux personnes. On bosse, c'est ça. Ça va me porter prévu 10 dans mon ascension pro, dans mon travail, dans mon... C'est un cercle vicieux quand même, c'est vraiment vicieux. Et c'est pour ça que justement, le but aussi de ce podcast, c'était de pouvoir apporter aux gens des outils pour ce... pour... Surtout si vous souffrez de cette situation, pour vous faire aider. Et donc, du coup, on va parler un petit peu du psychome si tu veux bien, Samira. Tout à fait. Alors, le psychome, c'est un site donc facilement qu'on peut retrouver facilement sur Internet. et c'est un super outil parce que très abordable et très compréhensible avec un langage très, très, très clair qui permet au fait d'obtenir beaucoup de ressources sur toutes les thématiques en lien avec la santé mentale. Donc là, on va y retrouver différents fascicules, par exemple, santé mentale au travail, où on réexplique ce qui vient d'être dit aujourd'hui. On y aborde toutes les ressources, toutes les lignes d'écoute qui peuvent exister quand on ne se sent pas bien. Il y a des outils pour aborder la santé mentale également, des outils d'animation. Il y a même des plaquettes qu'on peut commander et avoir à disposition. Voilà, c'est vraiment un site que je recommande fortement lorsqu'on veut s'informer de ce qu'est la santé mentale, lorsqu'on veut s'informer des différentes ressources. Il y a d'ailleurs un annuaire qui recense, qui capitalise toutes les ressources à l'échelle nationale autour de la santé mentale. Encore une fois, il y a souffrance au travail, mais pas que. Il y a des numéros en lien avec le suicide, avec la dépression. on n'a pas dit, on parle de santé mentale, on utilise ce terme facilement, tu vois, dans le terme de ce podcast. Mais pour les gens, des fois, santé mentale, ça fait peur. Finalement, on se dit, moi, je ne suis pas folle. Tu vois ? Donc, on n'a pas parlé de cette... Parce qu'on a tous une santé mentale, finalement, et je trouve, à mon sens, qu'il est vraiment important d'en prendre soin de diverses manières. Mais ça, ce n'est pas parce que vous prenez soin de votre santé mentale que ça y est, vous avez un trouble psychique, que vous êtes fou, etc. Non, parce que la santé mentale, c'est un état complet de bien-être. Donc, à la fois morale, psychique et sociale. Et ça ne renvoie pas seulement à la folie. D'ailleurs, moi, j'aime bien cette définition qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé mentale comme étant, donc, un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Quand on dit santé mentale, de quoi parle-t-on ? Eh bien, il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale fait partie de notre santé de manière générale. Donc, c'est une composante de notre santé aussi importante que la santé physique à ne pas négliger. Donc, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé mentale est la recherche permanente d'un équilibre entre toutes les dimensions. Cet équilibre, c'est l'une des choses d'ailleurs les plus importantes dans la vie, trouver l'équilibre. Et il y a différents facteurs qui impactent notre santé mentale et ce sont des facteurs qu'on voit tous les jours. Certains, on ne s'en rend même plus compte. On a les facteurs sociaux. Donc, c'est le contexte social, politique et économique qui nous entoure et dans lequel on est baigné du matin au soir. Sauf si on pratique la diète médiatique. Sauf si on pratique la diète médiatique. Mais c'est inévitable quand même. Donc, ça peut être les inégalités sociales, les médias, les politiques, l'emploi. L'environnement aussi, ça joue beaucoup. L'environnement dans lequel on vit. Donc, quand on parle d'environnement, il y a les infrastructures, la nature, la qualité de vie dans les quartiers, son logement. Rien que le fait de dormir sur une rue avec du passage, des voitures qui n'arrêtent pas. J'ai connu pendant huit ans la qualité de sommeil. Elle était forcément en conséquence. Tout à fait. Donc, tout ça fait partie des facteurs sociétaux. Dormir dans une chambre qui est bien chauffée, pas trop, ni pas assez, ça impacte notre sommeil et donc notre santé mentale. Des exemples tout bêtes comme ça qu'on pourrait négliger et pourtant, c'est tout aussi important. Ensuite, on a les facteurs économiques et sociaux. Donc là, il y a tout ce qui est emploi, revenus, les dettes, faire ses courses. Tout ça, en fait, ça joue sur notre santé mentale. Il y a les proches et le cercle social, donc famille, amis. et ensuite, on a ce qu'on appelle les facteurs individuels parce que c'est un peu comme la santé physique, on n'est pas tous égaux. Donc, il y a les facteurs biologiques, donc les facteurs génétiques, les facteurs physiques. Ensuite, on a les facteurs psychologiques, il y a la personnalité, ses propres compétences psychosociales, sa propre capacité à supporter le stress, l'estime qu'on a pour soi, la confiance en soi. La résilience aussi, la résilience, la capacité à demander de l'aide aussi. Donc, tout ça, ce sont des facteurs individuels qui impactent notre santé mentale. Et, en dernier point, on a les facteurs liés au parcours de vie, forcément. Tout ce qu'on a pu vivre, que ce soit dans l'enfance, même à l'âge adulte. Donc, si vous souffrez de choses dont on a parlé aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas forcément fou. on peut le dire des fois. Et que, donc, il y a des possibilités pour se faire aider. Surtout, n'hésitez pas, parce que la problématique, c'est qu'on se renferme aussi beaucoup. Tu vois, on en discutait, on gamberge, on est dans notre tête. Finalement, on ne va pas voir les autres parce que les autres, c'est quoi ? C'est le danger, c'est le manque de confiance. Et, à ce moment-là, il faut peut-être chercher l'aide à l'extérieur. Finalement, c'est une possibilité. Tout à fait. Au niveau de ressources, il y a pas mal de choses qui existent sur le territoire. Il y a tout le droit commun, toutes les institutions de proximité qui existent. Donc, vous avez les CMP, donc les centres médicaux psychologiques, qui sont sectorisés. Il suffit d'aller sur Internet. Imaginons que vous habitiez Doué, vous tapez CMP Doué, vous allez avoir les coordonnées, vous appelez, vous expliquez votre problématique et vous obtenez un rendez-vous. Alors, certes, les délais peuvent être parfois assez longs. Ceci étant, selon la problématique que vous exposez, il y a des prises en charge un peu plus rapides qui peuvent être proposées ou du moins un pré-rendez-vous avec une infirmière pour pouvoir déjà évaluer votre état. En amont du CMP, il y a le médecin traitant, médecin généraliste. Et la médecine aussi du travail, la médecine du travail que vous pouvez contacter, à qui vous pouvez vous confier. Il y a des choses qui pourront être proposées. Ensuite, il y a toutes les professions paramédicales qui sont autour de nous. Vous pouvez en parler à votre pharmacien. Si vous allez voir un kiné pour un mal de dos, mal de dos et travail, souvent, souvent lié. Souvent, vous allez chez le médecin, j'ai mal au dos, je vais vous prescrire 10 séances de kiné et 3 séances d'ostéopathie. Ça peut être un levier aussi et c'est un bon moyen d'en parler. Et le kiné pourra aussi vous apporter des conseils et vous orienter vers des structures pour être aidé. Si vous avez une infirmière aussi qui vient à domicile, on peut lui en toucher un mot. ensuite, il y a les amis, la famille, les proches. Ça peut être un collègue au travail en qui on a confiance ou quelqu'un qui est venu qui a fait preuve de bienveillance et qui est venu nous aborder. La famille, les amis, il y a plein de ressources aussi d'auto-aide. Il y a des applications qui existent aussi. Et là, si vous allez sur Psychom, vous allez avoir pas mal d'outils en ce sens-là. Il y a des livres, il y a des lectures, des réseaux sociaux, des lignes d'écoute 24h sur 24, 7 jours sur 7, des tchatches aussi. On va peut-être donner le numéro justement si une personne a besoin justement qui veut téléphoner. Alors, au niveau des lignes d'écoute, moi j'en ai quelques-unes. Donc, vous avez la cellule de soutien psychologique pour les chefs d'entreprise. C'est important quand même de le mentionner. On parle beaucoup du salarié, mais il y a également des directeurs d'établissement, des chefs qui sont aussi en souffrance et qui peuvent souffrir de burn-out. Voilà. Donc, 0805 65 50 50, 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Vous avez la croix rouge écoute. Donc là, c'est pour tout public 0800 858 858. L'entraide ordinal, donc c'est une écoute et assistance pour les soignants. On ne les a pas cités, mais il y a également une grande souffrance. Ils sont là pour nous aider, mais ils sont également concernés. Les soignants et aussi les aidants. C'est vrai qu'on ne pense pas généralement dans l'entourage et tout ça. Les aidants, ils souffrent aussi énormément. SOS Amitié, ça peut être un bon levier aussi. Donc, 09 72 39 40 50. Ensuite, j'ai beaucoup parlé du psychom, donc www.psycom.org et là, vous allez avoir toutes les données relatives à la santé mentale de manière générale et faire des recherches par thématique. Je remettrai tout ça dans la description du podcast pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. En lien avec la santé, on peut également aller sur Santé publique France à ne pas négliger et Santé et Sécurité au Travail. www.inrs.fr Voilà. Mais médecine du travail, médecin traitant, quand on ne va pas bien au travail, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En tout cas, on peut remarquer que cette question, finalement, de bien-être au travail nous pose beaucoup de questions, finalement, sur la manière dont on perçoit le travail actuellement en France, finalement, et de ce qu'on veut faire changer, finalement, de cette rigidité, peut-être, un peu du système, entre guillemets. Et tu vois, regarde, nous, on est à notre compte, on a fait ce pas de côté, finalement, parce que, justement, ça ne nous convenait plus. Et je pense que c'est peut-être le cas pour beaucoup aussi d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme message pour, entre guillemets, conclure cet échange, finalement, par rapport à leur travail ? Moi, j'aurais tendance à dire ne restez peut-être pas dans la souffrance, essayez de prendre un petit peu de recul et de voir ce qui est vraiment important pour vous. Alors, moi, j'ai plusieurs messages. j'ai une phrase que mon médecin m'a dite une fois et c'est une phrase que j'ai beaucoup gardée parce que c'est que j'ai beaucoup, que j'ai gardée et que je la réutilise beaucoup parce qu'on peut l'appliquer partout. On ne reste pas avec une douleur qu'on peut soulager. Le deuxième message, c'est oser. Oui. C'est ça. En fait, il y a une part, il faut se mettre en action. Si on regarde et qu'on reste dans la passivité, forcément, à un moment donné, vous serez dans ce cercle vicieux et vous n'arriverez pas à en sortir. Il faut oser. Il faut pouvoir se détacher aussi de l'existant, ce qui n'est pas facile en soi. Donc, il y a tout un travail en amont à faire sur soi, se détacher et se détacher des codes sociétaux parce que ça, c'est une véritable souffrance. C'est l'appartenance à la société, OK, c'est ce qui crée notre identité. Je ne dis pas qu'il faut s'asseoir aussi sur tout ça. Mais il y a un moment donné, il y a la société qui est là, il y a des choses, il y a des cadres, etc. Et après, il y a nous, il y a la personne et faites ce que vous aimez. Exactement. Faites ce que vous aimez. Une fois, il y a une dame, elle me dit qu'elle est en burn-out et elle me dit mais ce n'est pas mon métier de cœur. Tu vois ? Donc, elle avait déjà les mots pour comprendre mais elle ne l'avait pas encore intégré pour aller de l'avant et pour avancer dans son cheminement. Moi, je vous rejoins complètement et tu as dit des choses vraiment intéressantes. Ça se rapproche vraiment à ce que j'ai envie de dire pour terminer le podcast. C'est devenez qui vous voulez être tout simplement. Devenez qui vous voulez être. Moi, j'ai décidé de devenir la personne que je veux être. Pas ce que les autres veulent nous imposer parce qu'on nous a toujours imposé les choses que ce soit à l'école. Non, toi, tu es destiné pour faire ça. Tu dois faire telle étude, tel machin. Maintenant, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie de faire de la photo, j'ai envie de faire de la vidéo, j'ai envie de faire du podcast, j'ai envie de faire du yoga, j'ai envie de travailler dans la santé mentale. Faites les choses que vous avez envie de faire et devenez la personne que vous voulez être tout simplement. C'est magnifique. Le conseil qu'on peut donner aussi, et je suis en plein dedans, donc je sais de quoi je parle, l'idéal, quand on veut comme ça, se sentir plus épanoui, du changement, etc. Alors, reprendre une formation, il y a plein de choses qui existent aussi en France qui aident les salariés à se former et on peut se former à tout âge de la vie. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Et n'oubliez pas vos diffs, le CPF, tout ça. Il faut se renseigner, en fait. Et là, pour le coup, Google est un superbe allié. Même le soir, dans son lit, avec son téléphone, on le fait tous. Exactement. Donc, pour le coup, voilà, il y a plein de choses qui existent pour se former. Il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. On apprend tout au long de la vie. Donc ça, c'est un super levier quand on veut changer de métier. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la double activité. Quand on a peur comme ça et qu'il y a cette histoire financière qui nous tient parce qu'on a une famille, parce qu'on a une maison, parce qu'on a un prêt, et ça, c'est la vie de tous aujourd'hui, eh bien, essayer de faire une activité en parallèle. Alors, ce n'est pas évident, mais voilà, on peut se rendre... Encore une fois, il y a des choses qui existent. Donc, j'ai mon travail qui me sert à payer mes factures et à acheter du pain. Et à côté, j'ai un travail qui me permet d'être épanouie, de vivre d'une passion et d'avoir un complément pour acheter ma confiture pour mettre sur le pain. C'est ça. Et puis de partir en Côte d'Azur en plus. Partir en Côte d'Azur. Si on veut partir en Côte d'Azur. en Côte d'Azur. Voilà. Ça peut être des solutions aussi quand on n'est pas bien au travail. Oui. De se dire, qu'est-ce que je fais ? Je veux changer, mais je ne sais pas. Il y a plein de choses qui existent. Oui, c'est vrai. Eh bien, voilà. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour aujourd'hui de ce fameux burn-out et du travail, du bien-être au travail. En tout cas, j'espère qu'on a pu vous donner au moins des outils et des réflexions pour justement prendre soin de votre santé mentale et votre bien-être au travail. Parce que c'est quand même, comme on l'a dit, un des pans finalement de la vie. Que dire de plus ? Est-ce que vous voulez dire un mot avant qu'on se quitte aujourd'hui ? Pour moi, tu as tout dit. Ta conclusion, elle est parfaite. Enfin voilà. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est vraiment top. Pareil, moi, je voulais te remercier. C'est ce que j'allais finir par dire. Merci à toi. Merci Marie pour ton partage d'expérience. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre un micro et de raconter ce qu'on a vécu, son histoire de vie, de où on est parti et puis t'es là aujourd'hui. Donc, c'est... T'as franchi de belles étapes et oser le verbaliser aujourd'hui devant des auditeurs. Voilà, je pense que ça pourra aider pas mal de personnes. En tout cas, susciter la réflexion et le questionnement. Et c'est le début du changement. Oui. Donc, merci et merci à Toufik. C'était un vrai plaisir d'être à trois aujourd'hui et de pouvoir partager. Clairement, j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire peut-être sur d'autres sujets. En tout cas, encore merci aussi et prenez soin de vous. C'est ce qui est le plus important dans la vie finalement. La vie, elle est trop courte et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, prenez le temps, réfléchissez et puis aller de l'avant. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous. Alors, cultivez-le ! Sous-titrage ST' 501